Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle mes chers amis et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, mercredi 22 mai 2024, mes chers amis, l'armée malienne vient de neutraliser un chef terroriste. Allahu Akbar. Suley Suna, le lieutenant-colonel de Oubel, chef terroriste de l'AIGS à Assongo. Les chefs terroristes, l'armée malienne a neutralisé à travers des opérations, ça fait 4 jours maintenant, que l'armée malienne est en train d'effectuer des opérations, l'une des plus grandes mobilisations militaires dans l'histoire du Mali. Applaudissons pour le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara. Mes chers amis, il y a eu plusieurs terroristes neutralisés. Donc, ça c'est la première bonne nouvelle. Voilà, voilà, colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense, vraiment applaudissons pour lui. Le meilleur ministre de la Défense, le meilleur ministre de la Défense dans l'histoire du Mali, après Monibou Keïta. Mes chers amis, allons-y maintenant aux côtés, aux côtés de la Centrafrique. Vous voyez ce monsieur-là, c'est lui, il s'appelle Amer Sayo, il s'appelle Amer Sayo, c'est lui qui voulait préparer un coup d'État. Voilà un poussiste installé en France qui voulait faire coup d'État contre le président Touadera de Centrafrique. Son appel, son appel téléphonique a été intercepté. C'est le conseiller spécial du président Touadera. Quand j'ai vu le président Touadera en France, qu'il lui, il va se réconcilier avec Macron. Ça m'a fait rire. J'ai été tellement choqué que je ne pouvais même pas dire. J'étais choqué, quoi. Ouais, Touadera, le président satrafricain, voilà, il est avec Macron ici. Nous les Noirs, on pense qu'on va être amis avec ces gens-là. Quand il fait un seul mal à un blanc, là, en tant que président, il faut s'attendre. Kadhafi a fait l'amitié avec eux, on a vu comment ça s'est terminé. Quand il leur fait du mal, il faut aller tout droit. Il ne faut pas retourner. Si tu fais le retour, ils vont essayer d'être amis avec toi. C'est à ce moment qu'ils vont te frapper très fort. Ils ont fait ça. Kadhafi ne s'attendait pas. Voilà, M. Touadera, toi, tu as été le premier président africain à amener la Russie. Ce que je sais, peut-être que je peux me tromper. Encore le seul pays africain qui a reçu les russes, les instructeurs russes, sur son sol, dont je sais, peut-être que je peux me tromper. Je pense que c'est la Centrafrique. Or, toi, tu as amènes les russes. Après, les Maliens t'ont copié. Les Maliens ont aussi l'emmené. Les autres ont l'emmené. Ah, toi, tu dis que tu vas faire l'amitié avec la France. Le voilà ici, l'emmène. Même quand tu vois, Macron ne le regarde même pas. Lui, il a pris. Et puis nous, les Noirs, on est tellement serrés. Et puis il a pris. De toute façon, il a pris la main de Macron. C'est tellement bien serré. Et parce que c'est l'amitié. Voilà pourquoi nous, les Noirs, on s'est fait tromper tout le temps. L'homme blanc n'oublie jamais. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne suis pas raciste. Il y a des bons dirigeants blancs. Ça, il faut le dire. Mais les dirigeants français, ils sont tous les mêmes. Je vous dis, voilà, il vient de quitter la France et on veut lui renverser. Après, on va lire ça. Donc, allons-y au Mali, mes chers amis. Voilà les bonnes nouvelles au Mali. Mes chers amis, la première bonne nouvelle au Mali. Souleï, Suna, lieutenant-colonel, chef local du groupe terroriste EGS à Asongo a été neutralisé avec plusieurs autres combattants. Je vous ai dit, l'armée malienne ne blague plus. Après avoir détruit toutes les bases terroristes aux alentours de Kidal, c'est au tour d'Asongo. On est en train de les écraser comme les mouches. Au moment où je vous parle, dans toutes les frontières du Mali, avec les autres pays, il y a les bombardements intenses 24 heures sur 24. Des opérations aéroterrestres sans arrêt. Il n'y a pas de repos pour les terroristes. C'est fini. C'est fini. Donc maintenant, au moins 30 terroristes ont été abattus et 13 motos, 15 armes saisies à Massina. Ça, c'est une autre localité. C'est-à-dire que, non seulement l'armée malienne est en train de faire des opérations dans toutes les frontières. Au centre et partout au Mali, l'armée est déployée. Ça ne fait que frapper, Suleiman. Je vous dis, hein. Donc, voilà ce que le Wartem a dit. L'office à radio-télévision du Mali. Écoutons ce qui s'est passé. De Kidal jusqu'à Osongo. Écoutons les communiqués. ...l'État-major général des armées informe dans ce... Voilà. Je m'excuse, hein. ...l'opinion nationale qu'il est du 18 et 19 mai 2024 lors d'une opération... Voilà. Je m'excuse. ...l'État-major général des armées informe dans ce communiqué... ...1 PKN et 3 motos. Lors de la même opération dans le secteur d'Anifis, les FAMA ont neutralisé 4 terroristes... ...duits sur place 2 pick-up et récupéré des radios VHF et des tenues militaires. L'État-major général des armées félicite les forces engagées dans cette opération... ...et assure la population de son ferme engagement à lutter efficacement contre le terrorisme... ...sur toutes les tendues du territoire national. Suivant à présent ce commentaire signé Abdelay Sako, il s'agit toujours de l'actualité de nos FAMA. Dans la journée du 20 mai 2024, les opérations de surveillance des FAMA ont permis de localiser... une base terroriste dans une forêt située sur la rive droite du fleuve Niger à une vingtaine de kilomètres de Massina. Plusieurs frappes aériennes ont permis de neutraliser une vingtaine de combattants. Lors du ratissage effectué par la suite, plusieurs combattants ont été neutralisés. La base a été détruite et de nombreux matériels récupérés. Les opérations de recherche et de neutralisation se poursuivent pour nettoyer ces parties du territoire... et permettent aux paisibles populations de reprendre leur activité normale. Voilà. Toutes les bases terroristes au C.A. Zalantour ont été anéanties. Complètement, c'est fini pour les terroristes. Je vous dis, l'armée malienne monte en puissance. Voilà les bonnes nouvelles au Mali. Maintenant, mes chers amis, il y a aussi 30 terroristes qui ont été neutralisés à Massina. On a parlé de ça. Maintenant, mes chers amis, allons-y en... Allons-y au... Allons-y en Centrafrique. Voilà. Vous voyez ce monsieur-là. Armel Sayou. C'est lui qui voulait faire coup d'État, là. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Centrafrique, un coup d'État préparé par un Centrafricain depuis la France, aurait été déjoué en République centrafricaine. Le coup d'État est déjoué, restons vigilants, a écrit Fidel Guandjika, conseiller spécial de la présidente centrafricaine. Sur les réseaux sociaux, il y explique que la tentative a été préparée par Armel Sayou, ex-chef de rébellion, révolution, justice, qui se trouve actuellement en France. Voilà. Qui se trouve actuellement en France. Voilà le fameux gars-là. Voilà. Armel Sayou. Vous voyez ? Qui se trouve actuellement en France. Avec le président centrafricaine. Donc, voilà le fameux gars qui veut faire le coup d'État en Centrafrique. Voilà. Il s'appelle Armel Sayou. Donc, maintenant, on continue avec le communiqué. Voilà. Je vais essayer d'expliquer un peu. Vite. Centrafrique, un coup d'État préparé par un Centrafricain depuis la France, aurait été déjoué en République centrafricaine. Voilà. Le coup d'État était déjoué, restons vigilants, a écrit Fidel Guandjika, conseiller spécial de la présidente centrafricaine. Sur les réseaux sociaux. Il y explique quelle tentative a été préparée par Armel Sayou, ex-chef de la rébellion, révolution, justice, qui se trouve actuellement en France. Le conseiller spécial assure disposer de communication, dont un élément sonore a été joint, sa communication, de l'ancien ministre, dans lequel ce dernier affirme que tout est prêt pour réussir le putsch, avec son passeport diplomatique. Armel Sayou prévoit de se rendre au Soudan. Prévoit de se rendre au Soudan. Écoutons ça très bien. Prévoit de se rendre au Soudan. Voilà. Pour y trouver un soutien afin de déstabiliser la Centrafrique. Poursuit Fidel Guandjou, conseiller à la présidente centrafricaine. Selon ce dernier, l'ex-ministre espère être épaulé par des mercenaires, notamment des Occidentaux. Voilà. La Centrafrique vient de dire que ce sont les Occidentaux qui veulent faire coup d'État. Alors que leur président là est en train de faire des doubles G. Il dit qu'il doit faire la réconciliation avec la France. Après avoir quitté la France, il n'y a même pas deux semaines, voilà, on veut le renverser. Et puis on veut l'assassiner même, d'après ce qu'ils ont dit ici. Donc, pour tuer, voilà. Selon ce dernier, l'ex-ministre espère être épaulé par des mercenaires, notamment Occidentaux, pour tuer le président Touadera afin d'instaurer une transition avec ses complices. Guandjou préside être, entre autres, que les gestes téléphoniques ont été enregistrées. Voilà. Donc, les plans, les mercenaires, ils vont recruter des mercenaires depuis Soudan. Donc, les gars là, ils vont partir là-bas. Voilà, ils vont amener, comme la même chose qu'ils ont fait à la République démocratique du Congo. Voilà. Ils voulaient faire la même chose. Vous voyez? Vous voyez ces gars là. Ah, les blancs là, ils vont pas abandonner. Je vous ai dit où? Quand tu fais palabre avec eux là. Ah, toi tu veux faire l'appel là. Et, ils sont malins. Ils vont y rire avec toi. Ils vont même te donner tout. Au moins, toi tu dors là. Ils vont aller te couper la tête. C'est comme ça qu'ils ont tué Kadhafi. C'est comme ça qu'ils ont tué Salah Moussel. Ils te laissent pas où? Ils peuvent faire 20 ans, 30 ans en train de bien préparer, comment stimuler pour donner des exemples aux autres. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont tué cruellement. Même on ne tue pas un chien comme ça. Ils ont tué les gars là. Je vous dis, même si je vois quelqu'un qui tue chien comme ça là, ça me fait mal. A plus forte raison qu'un être humain. Un président de la République. Ils ont fait ça. Vous vous amusez où? C'est pour ça que j'ai vu le président centrafriqueur en train de serrer la main de Macron là. Il est allé en France. Il veut faire la paix. Il veut que... Ah, toi tu connais pas blanc. Mais chers amis, allons-y avec les autres nouvelles. Donc voilà ce qu'on a à dire. Et il y a des remarques ici qu'on va lire tout de suite pour que les gens comprennent. Si la Russie a pu recevoir en plein cœur de Moscou une attaque terroriste contre des civils citoyens russes et l'Iran qui vient de perdre son président dans un crash d'avion, les pays africains révolutionnaires de l'AIS doivent redoubler de vigilance. L'Occident collectif ne tolère jamais l'affront, encore moins ses chiffres échecs qu'il est en train d'essayer sur tous les fronts du combat et son effondrement inévitable. Restons vigilants et renouvelés de vigilance. Renforcez la garde présentielle de tous les présidents. Donc, IBE doit éviter de réduire drastiquement ses sorties sur le terrain comme il en a l'habitude. C'est un Burkinaw qui a créé ça, comme il en a l'habitude. Commissionner des émissaires. Tout l'OTAN cherche simplement à affaiblir tous les partenaires de ces pays pour mieux les avoir. Ils n'ont pas la Russie, ni la Chine, ni l'Iran dans les viscères. C'est l'Afrique maintenant. La stratégie consiste simplement à affaiblir ces puissances qui apportent en ce moment un soutien indéfectible à tous les pays africains qui veulent s'émanciper de la tutelle occidentale pour monopoliser toutes les ressources naturelles de l'Afrique et ensuite dominer seul le monde. Comme on le dit à quelqu'un qui possède l'Afrique, dominera le monde. Attention, 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 attention au pays de l'AIS. Cette mort n'est pas pour rien. Ce n'est pas un acte gratuit. Et ce n'est pas du tout. Ça sent la Russie. La Russie. Voilà, voilà l'écrit d'un Burkinabé. Moi, je suis d'accord avec lui. Restons vigilants. C'est pour cela que j'ai dit au président Assimi Goïta, l'affaire des banques mondiales. Il faut vous méfier, mon cher président. Moi, je n'ai rien contre vous. Mais vous, vous êtes en train de faire le double G là. Vous voulez être amis avec eux là. Ces gens ne pardonneront. Ils ne vont jamais te pardonner. Ils vont chercher à être amis avec toi pour que ton peuple te déteste. Mon cher président Assimi. Son excellence Assimi Goïta. Quand ils savent que le peuple ne t'aime pas là, ils vont se débarrasser de toi. Comme ils l'ont fait à Kadhafi. Ces gens sont très mauvais. Ils sont très rancunés. Ils n'oublient jamais. Ils n'abandonnent jamais. Et ils ne pardonnent jamais. Ah, on n'est pas comme eux. Tu as vu le président satrafricain? Il est allé serrer la main de Macron en France. Et puis, il rire avec lui. Il pensait que c'est fini. Nous, les noirs, là, quand on voit les trender dans quelqu'un de dehors, là, on pense que nous, on rit et il rit. Quand un noir rit avec toi, ça veut dire qu'il est sincère. Un blanc, là, il a le couteau, là, il veut que tu es, mais il rit avec toi. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble. Mais tu ne sais pas, ils sont très, très straits. C'est des vrais straits. Ils sont plus intelligents que nous sur ce plat. S'il s'agit de faire du mal, là, les noirs ne peuvent pas se contrôler. Quand les noirs ont quelque chose contre toi, tu peux sentir ça sur ses yeux. On est né comme ça. Mais quand le blanc, là, la veille, il fait du mal, il va manger avec toi, tranquille. Vous buvez ensemble, vous mangez. Ils sont patients. Patients. Et vigilants. Ils ne pardonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Quand ils ont un projet, là, ils iront jusqu'au bout. Faisons attention. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.